Salut les amoureux du ballon rond ! On commence cette revue de presse au Portugal qui se réjouit largement de la performance du Benfica face au Paris Saint-Germain hier soir. Les Lisboets ont arraché le match nul un partout, alors pour le quotidien record, ce sont les invincibles. Même la double confrontation avec les millionnaires de Paris ne fait pas plier les aigles qui restent invaincus cette saison en 17 matchs. Roger Schmitt a déclaré « Je suis fier, nous n'avons jamais eu peur ». Pour Abola, Benfica est un club à sa place, c'est-à-dire un club européen, au Jogo s'enflamme également et juste que les aigles éclipsent à nouveau les stars de Paris. Enfin, le Correo d'Amania estime qu'il y a eu de la magie dans la Ville Lumière. Dans ses pages intérieures, l'équipe a vu un petit match où le PSG a raté le coche pour la qualification 8ème de finale. Et oui, car les parisiens avaient une belle occasion de filer au prochain tour après la débandade de la Juventus contre le Maccabi Haifa avec une défaite 2-0. Ce matin, le journal Malturinois tout au sport lâche une une cinglante qui ne laisse peu de place au doute. La honte ne suffit pas, tense le média. La Juve contre le Maccabi perd aussi l'honneur, se désole encore le Canard. L'élimination est proche. Agnelli a déclaré « Je m'excuse » auprès des supporters, mais cela ne passe pas vraiment car il confirme à l'église. Sans un virage à 90 degrés, il sera impossible pour lui de sauver sa tête à la pause de la Coupe du Monde. C'est simple, ce matin, c'est toute l'Italie qui est unanime et n'en peut plus de cette Juve à l'image du Corriere d'Ello Sport qui reprend la honte d'Agnelli. Même chose pour la Gazeta d'Ello Sport où la honte est présente sur la première page du journal au Papyrose qui estime que tout le groupe est coupable, pas seulement à l'aigri. Bref, la prestation de la vieille dame ne passe pas du tout de l'autre côté des Alpes. On continue dans les résultats de cette journée de Ligue des Champions avec deux clubs anglais qui jouaient hier soir. Et c'est le Daily Mirror qui le résume le mieux ce matin en évoquant la victoire de Chelsea sur l'assimilante 2-0 et le match nul 0-0 de Manchester City contre Copenhague. « Lisse est fatigué » écrit le tabloïd. Chelsea fait un grand pas vers les huitièmes de finale avec une superbe victoire à Centiro. Allant de laisser sur le banc, Pep admet que ses stars sont épuisés. Pour le Daily Star, les Blues profitent pleinement de l'expulsion de Tomori alors que Pep donne de vieilles excuses. La victoire de Chelsea fait également les gros titres en Italie où la Gazeta d'Ello Sport estime que c'est un vol car le carton rouge précoce de Tomori n'est pas justifié. Les Milanais devront gagner leurs deux prochains matchs pour espérer se qualifier. En filant en Espagne où le champion en titre, le Real Madrid, a été malmené par une belle équipe du Shakhtar Donetsk. Les Meringues n'ont pu faire mieux qu'un match nul un partout et peuvent remercier Antonio Rudiger qui a donné de sa personne, comme le placard a ce matin. Un but courageux de l'Allemand dans les arrêts d'yeux donne l'égalisation à Madrid. L'équipe madridaine qui a joué un mauvais match est déjà en huitième de finale de la Ligue des Champions, juge sobrement le quotidien. De son côté, Marca retient le principal, c'est-à-dire la qualification pour les huitièmes de finale pour les hommes d'Antilotti. En revanche, Sevilla a repris du poil de la bête avec l'arrivée de Jorge de Sampaoli sur le banc et les Stadio Deportivo a vu autre chose contre le Borussia Dortmund lors du match nul un partout entre les deux équipes. Derrière City, la course à la qualification reste encore ouverte. On passe au choc du jour entre le FC Barcelone et l'Inter. C'est simple, comme le résume sport sur sa une ce matin, tout ce qui compte, c'est gagner. Après la défaite 1-0 du Matiale, les Blaugrana n'ont plus le choix s'ils veulent poursuivre leur rêve dans cette compétition. Pour Thiavi, c'est une finale, nous devons être courageux, nous devons attaquer plus et mieux. Même son de cloche sur la une de Mundo Deportivo qui évoque une finalissima. Le Camp Nou sera une cocotte minute, Thiavi est optimiste et Lewandowski veut à nouveau être décisif. Pour les Sportu, demain, c'est aujourd'hui, tout se joue ce soir. Enfin, la Gazeta estime que le Camp Nou sera en pleine effervescence. Ce stade mythique adore les grandes soirées européennes et n'a besoin que d'une étincelle pour s'enflammer. Les Blaugrana savent ce qu'il leur reste à faire. Allez, on termine ce tour de la presse par le sujet qui a mis le feu aux poudres hier avant le match PSG-Benfica, c'est évidemment l'affaire Mbappé. Comme on vous en a parlé hier dans le JT, le français veut quitter le PSG en janvier prochain lors de la prochaine fenêtre des transferts. L'équipe fait sa une sur ce sujet brûlant et revient sur le point de rupture. S'estimant trahi par le club, Kylian Mbappé souhaite partir dès le mois de janvier, mais les dirigeants parisiens ont déjà fermé la porte, écrit le journal sportif. De son côté, le Parisien donne les raisons de ce divorce et explique pourquoi Mbappé veut partir très vite. Depuis sa prolongation de contrat en mai dernier, il s'estime trahi par le club avec une succession de promesses non tenues. Le PSG nie toute crise et refuse d'envisager un transfert. Évidemment, cette déflagration dépasse largement nos frontières et traverse la Manche où The Guardian estime que la saga Mbappé reprend. Pour Marca qui a lâché la bombe hier, Mbappé doit mettre les choses au clair. La relation avec le PSG est brisée. Il voulait partir en juillet, mais le club français n'a ouvert la voie que pour Liverpool. Madrid ne change pas sa feuille de route pour l'instant, car le club madridienne suit avec attention cette situation. As accorde aussi un encart à cette affaire comme sport et écrive en chœur que Mbappé veut quitter le PSG. Enfin, nos voisins belges de la dernière heure parlent d'un séisme à Paris car Mbappé veut partir. Bref, ce feuilleton a repris de plus belle et va encore faire couler beaucoup d'encre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous. N'oubliez pas, on se retrouve cet après-midi pour le JT Foot Mercato.